Nous allons voir ici que pour empêcher les micro-organismes pathogènes de nous infecter, nous avons mis au point plusieurs outils. Des outils qui nous permettent de prévenir et d'autres qui nous permettent de lutter contre ces micro-organismes pathogènes. On voit par exemple quelques exemples ici, la visière ou le masque. Prévention et lutte contre les micro-organismes pathogènes. Un pathogène, représenté ici, c'est un micro-organisme qui est capable de nous rendre malades, de nous infecter. Son but, c'est tout simplement de nous infecter et de se reproduire à l'intérieur de notre corps. Nous avons mis des outils au point pour par exemple éviter que le micro-organisme puisse entrer et se reproduire. C'est ce qu'on appelle la prévention, représentée par un petit bouclier ici. On va tout simplement essayer de prévenir cette infection. Toute une série d'outils permettent d'éviter ceci. Par exemple, l'hygiène, tout simplement de l'eau et du savon, permet de réduire drastiquement les infections. Plusieurs études ont montré par exemple que se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon avant de manger ou après avoir été aux toilettes permettait de réduire le nombre d'infections et directement les mortalités, principalement chez les enfants. Plusieurs études ont montré ceci. L'eau et le savon restent vraiment quelque chose de très efficace pour prévenir les infections. Une autre méthode, c'est l'utilisation d'antiseptiques. L'antiseptique, c'est par exemple, vous vous coupez avec un objet qui peut être contaminé. Vous apportez des micro-organismes sur cette plaie. Le but de l'antiseptique, qui est souvent composé chimique en solution, c'est tout simplement de le déposer sur la plaie et donc de tuer les micro-organismes, donc de désinfecter la plaie. C'est ce qu'on appelle l'utilisation d'antiseptiques. Une autre méthode, c'est l'asepsie. L'asepsie, c'est tout simplement éviter de contaminer une zone ou une surface. On va essayer d'éviter d'apporter des micro-organismes extérieurs. Prenez l'exemple de la salle opératoire, le bloc opératoire. On voit par exemple une infirmière ou un médecin ici qui est équipé d'un masque et d'une charlotte pour éviter d'apporter des micro-organismes dans cette salle d'opération, dans le bloc opératoire. On va également stériliser les ustensiles. On va utiliser différents outils qui permettent d'éviter d'apporter des micro-organismes, un champ, etc. Donc on va vraiment essayer d'apporter des micro-organismes extérieurs à cet endroit. C'est ce qu'on appelle l'asepsie. Pour lutter contre les infections qui sont plutôt des infections des maladies sexuellement transmissibles, donc le IST ou MST, on peut utiliser le préservatif. C'est le moyen le plus efficace pour empêcher les nombreuses infections dues à des micro-organismes qui vont se reproduire, qui vont s'infecter par relation sexuelle. Et pour terminer, un des derniers outils qui a été mis au point, c'est tout simplement la vaccination. La vaccination permet d'entraîner votre corps à reconnaître des micro-organismes pathogènes pour pouvoir après lutter contre eux. On verra dans un autre point la vaccination. Il n'y a pas encore de vaccin pour tous les micro-organismes et c'est sans doute le dernier outil ici que l'on peut utiliser. Retenez principalement, l'eau et le savon permettent déjà de réduire très nettement les infections. Le deuxième outil que l'on va utiliser, c'est pour lutter contre ces micro-organismes. C'est se battre et tuer tous ces micro-organismes pathogènes qui peuvent vous infecter. On va les détruire. Ça veut dire qu'ils sont déjà là. Ils ont réussi à rentrer où ils vont vous infecter. On veut les détruire. Le premier outil qui a été découvert par Fleming, c'est les antibiotiques. Les antibiotiques, vous les connaissez, ce sont des composés chimiques qui vont permettre de tuer les bactéries. Très important, les antibiotiques ne tuent que les bactéries, pas les autres micro-organismes. C'est très important de le souligner. Malheureusement, les antibiotiques commencent à être de moins en moins efficaces. Il y a de plus en plus de micro-organismes qui résistent à ces antibiotiques. On essaie de trouver d'autres outils. Parmi ceux-là, il y a par exemple la phagothérapie qui est étudiée. Dans la phagothérapie, on va utiliser cette fois-ci plus un produit chimique, mais plutôt un produit biologique. C'est tout simplement un virus pour détruire également les bactéries. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la méthode préventive, c'est le petit bouclier que je vous ai montré avant, nous empêche d'être en contact avec le pathogène ou empêche sa reproduction. On peut utiliser un préservatif, on peut utiliser le vaccin, l'hygiène, c'est-à-dire se laver les mains fréquemment, etc. L'asepsie, c'est empêcher la contamination d'une zone ou d'une surface. C'est l'exemple que j'ai pris avec le bloc opératoire, la salle opératoire, où on va désinfecter et empêcher l'apport de micro-organismes. L'antisepsie, c'est un ensemble de méthodes pour détruire le pathogène. Tout simplement, le pathogène risque de passer dans une plaie, donc on va utiliser un désinfectant sur cette plaie. Et pour terminer, si nous sommes infectés, nous pouvons lutter contre ces micro-organismes pathogènes, grâce par exemple à des antibiotiques contre les bactéries, ou certains antiviraux que l'on utilise par exemple pour le sida. Donc là, on va utiliser des médicaments spécifiques pour les virus. Sous-titrage Société Radio-Canada